. Bismillah ar rahme ar rahim wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ensuite, nous avons vu l'extension d'identité et d'implementer la composante d'identité dans notre projet. Nous allons utiliser l'identité pour l'adjuster ou l'utilisateur. Pour l'organisation, je vais ajouter l'admin et l'users. Je vais ajouter l'admin et l'utilisateur. Je vais mettre ici l'users. Voilà l'users comme ça. Et à l'intérieur, je vais ajouter l'admin et l'admin et l'utilisateur. Vous pouvez aussi ajouter l'admin et l'utilisateur. Voilà l'utilisateur. Je vais ajouter l'admin et l'utilisateur. Je vais ajouter l'admin et l'utilisateur. Très bien. Donc voilà la page registre. C'est un formulaire. Pour gagner un peu de temps, je peux copier le formulaire qui existe sur add or edit. Pour faire bien c'est copier. Et je retourne ici. Je vais séregistrer. Et je vais faire coller. Donc voilà, je n'ai pas besoin maintenant de tester parce que je vais tout simplement avoir ajout. Je vais mettre ici donc save au register. Register user. Register new user. Très bien. Donc voilà pour la validation. Je vais tout simplement laisser la validation globale. C'est le summary. Pour le moment, je vais éliminer bien c'est add hidden. Et voilà pour label tout simplement. Je vais mettre ici donc class form label. Comme ça. Très bien. Donc voilà pour le premier champ. Je vais ajouter tout simplement. Donc voilà pour l'asp4. Tout simplement. Je ne vais pas mettre l'asp4 pour le moment. Donc et je vais l'ajouter après. Très bien. Je vais faire tout simplement des coupes et collées. Voilà un dit first name. Donc un dit bien c'est last name. Phone number. Numéro de téléphone. Donc phone number. Je vais ajouter bien c'est l'email. Email. Et voilà pour l'email. Je vais mettre tout simplement ici un type. Qui s'appelle bien c'est l'email. Je vais bien c'est ajouter le password et la confirmation du password. Voilà. Et le type. Donc il sera bien c'est à modo pass. Donc password. Ici c'est la confirmation du password. Voilà. Confirme. Confirme. Confirme password. Je vais mettre un CTRL 4D. Pour la mise en forme bien sûr. Donc je peux laisser bien c'est la validation au niveau client. Ce n'est pas grave. Voilà. Si je vais exécuter. Donc voilà. View in Browser. Adomaya. Donc un dit bien c'est le formulaire délai correct. Donc voilà. J'ai bien c'est first name. Last name. Phone number. Email. Password. Confirme password. Voilà. Je vais ajouter tout simplement. Une petite modification ici. C'est la couleur. De register. Donc voilà. Je vais mettre ici. Donc white. C'est correct. Après bien c'est ce formulaire. Je vais bien c'est ajouter le view model. Donc avec lequel je vais bien c'est faire la liaison. Donc voilà. Entre l'interface et le view model. Très bien. Donc je vais ici donc c'est view model. Et je vais créer bien c'est une classe. Donc add. Classe. La classe. Donc est ce qu'on a dit user. Donc input. Voilà. C'est le sens. Donc c'est un sens. Significatif. Qui ont un sens. Donc. C'est ce qu'on a dit c'est. Tout simplement. C'est partant. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Donc on va commencer par le menu. Donc on va avoir cette information. Donc on va prendre le menu. Donc on va prendre le menu. Donc on va mettre le menu. Et on va mettre le menu. on a un fonds member, donc on a un string, donc après on a un email, donc voilà un propriétaire, on a un string email, et on a bien sûr les petites conditions, bien sûr ce qu'on a un required, ou ce qu'on a bien sûr ce format d'email adresse, c'est un peu contraint, ou un data annotation qui s'appelle email adresse, et voilà tout simplement, on a un autre propriétaire qui s'appelle string, on a un password, 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 contrainte à la taille de la string, donc le maximum de 20, on a un maximum de 20, ou bien sûr, je peux mettre bien sûr, le minimum, voilà je vais mettre ici, donc 6, et je peux bien sûr changer cette valeur, donc on va voir après, d'accord, voilà je peux mettre bien sûr, on a un password, pardon, entre bien sûr, donc between 6, and 20 characters, on a un password, oui, oui je peux mettre le gemacht, et je peux mettre une palette, donc je peux mettre là, datatype.你要 appliquer la flutone de données, là aussi la flutone de données d'un password, etảm条 la confirmation de la password, vous allezem par la flutone juste par là, maintenant, donc on aées une unặc propriété je peux mettre bien sûr, je veux ajoutter une un autre propriété, jevis de string, on va se américain confirm, c'est qu'en fait, bfetric pasast, donc datatype datatype.password ou bien sûr bien sûr donc quand il dit le password bien sûr quand il dit la confirmation du password il doit être le même que celle saisie bien sûr donc confirm password ça veut dire je vais comparer bien sûr avec le champ bien sûr c'est bon s'ils ne sont pas donc voilà je vais afficher bien sûr un message d'erreur ici l'erreur message donc on peut dire que le password ou confirm password donc c'est le motel que je vais travailler donc c'est le first name last name phone number donc l'email donc voilà comme ça bien sûr le password ou confirm password d'accord voilà comment je vais faire ce que je vais faire je vais faire la liaison bien sûr avec voilà le register d'accord bien sûr bien sûr le binding avec le register donc on va s'il vous plaît que je vais faire le register de la ss html de la ss en aia ou bien sûr qu'on déclare la variable bien sûr la l'icône de type user input view model d'accord la propriété bien sûr et on va s'il vous plaît on va s'il vous plaît donc voilà user input view model user voilà user input très bien ou bien sûr on va s'il vous plaît property voilà donc il y a comment je vais faire la liaison tout simplement je vais retourner cc register et voilà je vais ajouter juste les asp fort dans les contrôles les composants d'il il y a bien sûr je vais mettre ISP4 user input voilà il y a point donc first name voilà je vais c'est le temps donc on va s'il vous plaît donc on va s'il vous plaît last name c'est la même chose ou last name donc on va s'il vous plaît phone number c'est la même chose donc on va s'il vous plaît phone number on va s'il vous plaît on va s'il vous plaît e-mail e-mail password et on va s'il vous plaît password pardon voilà c'est la liaison qui nous allons dire avec l'object user input c'est un bouton submit donc on va s'il vous plaît il y a donc il y a le comportement il y a le la donc on va s'il vous plaît on va s'il vous plaît et on va s'il vous plaît il y a il y a il y a il y a et on va s'il vous plaît l'enregistrement comment je vais rééler dici l'opération tout que d'aujourd le vidéo qui va s'il vous plaît encha'Allah la 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 J'espère que ce sont des vidéos très fortes et très fortes et très fortes à la fin d'avoir regardé cette vidéo !